Le Saint-Esprit rendra tes années futures glorieuses et fera oublier tes années d'humiliation. Il te révélera et t'authentifiera aux yeux des hommes de cette génération. Le plus grand privilège est le vôtre de pouvoir entendre la voix de Dieu en plongeant vos regards dans sa parole. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Recherchez ardemment la plénitude du Saint-Esprit ». Il est inspiré de Matthieu 3, verset 16 à 17 qui dit ceci « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Ne vous méprenez pas au sujet de votre destinée. Vous n'êtes pas venu sur la terre vous balader. Vous n'êtes pas non plus venu juste occuper un emploi, faire un commerce, construire des maisons et mourir comme meurent les animaux. Vous avez une destinée extraordinaire. Dieu a des projets précis qu'il a prévus pour vous afin que vous participiez à sa gloire dans le monde. Mais vous n'accomplirez aucune de ces choses glorieuses que Dieu a prévues pour vous tant que vous n'aurez pas reçu l'équipement du Saint-Esprit. Jésus le Fils de Dieu est devenu homme pour nous donner un exemple de comment Dieu collabore avec les hommes. Son incarnation a été précédée d'un dépouillement total. Il a laissé totalement sa gloire au ciel pour entrer dans le monde. Il était totalement homme et subissait les mêmes souffrances que tous les hommes. Les trente premières années de sa vie n'ont rien eu d'extraordinaire. Il n'y fit aucun exploit. Il était un homme comme vous et moi. Il allait à la synagogue comme tous les jeunes gens juifs. Et quand le temps d'entrer dans sa destinée arriva, quand le moment de sa révélation arriva, il ne se limita pas à ses capacités naturelles, à ses talents de bon charpentier, à la connaissance de la loi et des prophètes acquises à la synagogue. Il rechercha la plénitude du Saint-Esprit. Il savait que tout homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est inutile entre les mains de Dieu. Il attendit d'être rempli du Saint-Esprit. Ceci arriva le jour où il se rendit vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Il le fit par obéissance à son Père. Le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. L'évangile de Luc précise d'ailleurs que ceci arriva pendant qu'il priait. Le Père lui-même parla des cieux pour l'authentifier aux yeux des hommes. Les trois ans qui suivirent furent extraordinaires et furent oublier les trente années précédentes. En trois ans, Jésus marqua profondément le monde d'une empreinte indélébile. Si Jésus, né d'une famille pauvre, dans les conditions les plus abjectes, au milieu d'un peuple dominé par une puissance coloniale, a pu changer le monde, alors sachez que rien ne saurait vous disqualifier d'être un agent de changement, même pas les épisodes sombres de votre passé. Mais vous n'y arriverez pas tout seul. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Ne vous fatiguez pas à vouloir démontrer quoi que ce soit aux hommes. Quand le Saint-Esprit sera venu, Dieu se chargera lui-même de vous rendre témoignage. Comme il l'a fait avec Jésus, il le fera. Il rendra témoignage de vous par son esprit. C'est le moment. Ne prolongez pas votre attente. Ne prolongez pas le temps qui jusqu'ici a traîné. Recevez le Saint-Esprit aujourd'hui et entrez dans la saison de gloire où Dieu vous attend. Amen. Prions ensemble. Célébrez Dieu dans sa bonté. La bonté de Dieu est la garantie que toutes choses tourneront pour votre bien. La bonté de Dieu garantit que même vos souffrances seront transformées en quelque chose de merveilleux. La bonté de Dieu est la garantie qu'au bout de votre parcours, Dieu vous réserve quelque chose de bien. Maintenant, demandez à Dieu de vous équiper, de ne pas prolonger votre temps d'attente. Demandez-lui de vous communiquer la plénitude de son esprit. Que la plénitude du Saint-Esprit vienne mourir les œuvres de la chair en vous. Que la plénitude du Saint-Esprit vienne vous stimuler à vivre dans l'amour. Que la plénitude du Saint-Esprit réveille les dons spirituels extraordinaires que Dieu a mis en vous. Que la plénitude du Saint-Esprit rende vos futures années plus belles, plus glorieuses, plus exaltantes que les années précédentes. Je déclare au nom de Jésus que vos années à venir seront certainement meilleures que celles que vous avez vécues jusqu'ici. Je déclare au nom de Jésus que la gloire de Dieu sera révélée en vous. Et que Dieu se chargera de vous introduire dans les couloirs qui vous étaient fermés jusqu'à présent. Je proclame que la grâce et la main puissante de Dieu attireront vers vous des faveurs que vous n'avez expérimentées jusqu'à présent. Et avant d'achever, je prie que la puissance du Saint-Esprit qui est en train de vous visiter brise en même temps sur vous le joug de toute maladie. Vous guérisse pour que vous ne soyez dans aucune affliction et que vous serviez Dieu avec force et avec joie. Amen Je voudrais vous prier, après cet élément, de continuer à soupirer après la présence de Dieu. Ne soyez pas pressés d'aller rencontrer les personnes. Prenez encore du temps avec Dieu. Il veut vous écouter. Amen